Alors le but c'est d'obtenir le cosinus de 2pi sur 5 et également le cosinus de pi sur 5. Alors on a vu déjà sur la vidéo précédente, la vidéo 39, les racines n-ièmes de l'unité. Donc ici je vais prendre les racines 5e. Donc les racines 5e sont les solutions de cette équation. Alors on a vu qu'il y en avait 5 et il y avait donc 1 et A c'est exponentiel de 2i pi sur 5. Donc après il y a A carré, A puissance 3 et A puissance 4. Et on sait que 1 plus A plus A carré plus A cube plus A puissance 4, et bien on a démontré que ça valait 0. Et en fait c'est ce calcul là qu'on va faire et on va obtenir une formule. Alors on va développer tout ça. Donc je vais faire le calcul de A carré. C'est exponentiel de 4i pi sur 5. A cube, c'est exponentiel de 6i pi sur 5. Alors 6i pi sur 5, on va prendre ici une mesure principale parce que ça dépasse ici 6 pi sur 5, ça dépasse pi. Donc si j'enlève ici 2 pi, c'est pareil que exponentiel de moins 4i pi sur 5. Bien, et je prends A puissance 4, ça fait exponentiel de 8i pi sur 5. Et c'est pareil, si j'enlève 2 pi à 8 pi sur 5, ça fait exponentiel de moins 2i pi sur 5. Et donc il faut que je fasse la somme 1 plus tout ça. Bon, alors on va y aller, on va le faire. On fait donc les calculs de la somme. Donc ici, d'abord je vais rappeler que ça c'est cos 2pi sur 5 plus i sin 2pi sur 5. Je fais exponentiel de 4i pi sur 5. C'est le carré de ça. Donc si on fait le carré, ça fait cos 2pi sur 5 moins sinus carré 2pi sur 5. Je développe ça, le carré de ça. Plus 2i cos 2pi sur 5, sinus 2pi sur 5. Exponentiel de 6i pi sur 5, c'est exponentiel de moins 4i pi sur 5. Eh bien, c'est le conjugué de ça. Donc je reprends en fait ici, je reprends la même chose, sauf qu'ici je mets moins. C'est le conjugué de ça. Et exponentiel de 8i pi sur 6, c'est exponentiel de moins 2i pi sur 6. Sur moins 2i pi sur 5. Donc ça, c'est le conjugué, c'est le conjugué de ça. Donc je reprends ça et je mets moins. Donc ce qu'on va faire, on va dire que la somme ici, 1 plus a plus a carré plus a cube plus a puissance 4, ça vaut 0. Et on va dire, donc dire 0 c'est 0 plus 0i. Donc on va dire que la partie réelle de la somme et la partie imaginaire de la somme, eh bien les deux sont nulles. Donc je vais uniquement regarder la partie réelle. Donc en rouge la partie réelle, et on sait que la partie réelle, donc elle est nulle. Donc comment on obtient la partie réelle ? Eh bien on fait ici 1, il y a 1 ici. Il y a cosinus de pi sur 5 ici. Et on le retrouve ici, cosinus de pi sur 5. Donc ici, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, je fais celui-là. Donc ça me fait ici 2 cosinus de pi sur 5, puis il y a ces deux-là. Donc il faut faire plus 2 facteurs de cosinus carré de pi sur 5, moins sinus carré de pi sur 5. Alors ça on sait que c'est 1 moins cosinus carré, 1 moins cosinus carré. Donc si on développe, on remplace par 1 moins cosinus carré. Donc ici ça fait 2 cosinus carré de pi sur 5, moins 1. Et on développe tout. Donc si on développe, ça fait 1. Donc là j'ai moins 2, donc ça fait moins 1. Donc je vais prendre d'abord 4 cosinus carré de pi sur 5. Ensuite j'ai 2 cosinus de pi sur 5. Et donc moins 2 plus 1, moins 1, égale 0. Donc voilà ce qu'on obtient sur cosinus de pi sur 5. Alors on va maintenant trouver grâce à cette équation cosinus de pi sur 5. Alors si je pose grand X égale cosinus de pi sur 5, et bien cette équation, ça revient à faire 4 grand X carré, plus 2 grand X, moins 1, égale 0. Et on trouve grand X. Alors cosinus de pi sur 5, remarquez que cosinus de pi sur 5, puisque 2 pi sur 5 c'est compris entre 0 et pi sur 2, ça c'est strictement positif. Donc on fait le discriminant. B2 moins 4 AC, ça fait 4 moins 4 AC, donc plus 16, donc ça fait 20. Alors 20 c'est 4 fois 5. Donc il y a 2 racines. Grand X c'est soit moins B, donc moins 2, plus 2 racines de 5 sur 8, ou moins 2, moins 2 racines de 5 sur 8. Ça c'est négatif. Comme on a dit que c'était positif, c'est pas ça. Donc on a cette valeur-là. Donc on obtient que, alors on simplifie ici par 2, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 4. Donc on obtient comme formule que le cosinus de 2 pi sur 5, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 4. Je vais l'écrire. Alors voilà ce qu'on trouve pour le cosinus de pi sur 5, valeur exacte. Alors maintenant, on va voir le cosinus de pi sur 5. Alors comment fait le cosinus de pi sur 5 ? Alors je rappelle, cos 2X c'est 2 cosinus carré X moins 1. Donc ça fait que cosinus carré X, si je transpose tout, ça fait un demi facteur de 1 plus cosinus de 2X. Et donc je remplace ici X par pi sur 5. Donc ici j'ai 2 pi sur 5. Et on sait que le cosinus de pi sur 5 c'est ça. Donc il faut que je fasse 1 plus ça. Donc si on fait le calcul, ça fait 3 plus racine de 5 sur, ici, 4. Bien, ça c'est le cosinus, donc c'est pareil que 3 plus racine de 5 sur 8. Et il faut avoir le cosinus de pi sur 5. Donc le cosinus de pi sur 5 c'est positif, puisque pi sur 5 c'est entre 0 et pi sur 2. C'est donc la racine carrée de ça. Bon. Alors ça, on va l'écrire autrement. En fait, je vais tricher un petit peu. Je vais vous donner une indication. Je vais prendre le nombre 1 plus racine de 5 sur 4. Je rappelle ce qu'on a trouvé pour le cosinus carré de pi sur 5. On a trouvé ça. Et ce nombre-là, je vais le lever au carré. Alors élevons ce nombre-là au carré. Alors si je lève au carré, ça fait 1 plus 5 plus 2 racine de 5 sur 16. Donc ça me fait 6 plus 2 racine de 5 sur 16. Si je simplifie par 2, ça fait 3 plus racine de 5 sur 8. Eh bien, c'est exactement ça. Donc vous voyez, le carré de ça, c'est ça. Le carré de cosinus pi sur 5, c'est la même chose. Et donc cosinus pi sur 5, c'est ça, puisque c'est positif. Donc on obtient que cosinus pi sur 5, c'est donc 1 plus racine de 5 sur 4. Et remarquez que ça, c'est la moitié du nombre d'or. Donc effectivement, c'est la moitié du nombre d'or. On pourrait construire donc les 5 points dont les affixes sont les racines 5e de l'unité. Donc il y a 1. Il y a donc exponentielle de 2 ipi sur 5, exponentielle de 4 ipi sur 5, 6 ipi sur 5 et 8 ipi sur 5. Donc on obtient 5 points du cercle trigonométrique. Eh bien, ces 5 points forment un pentagone régulier. On avait démontré que le polygone, dans le cas général, c'est un polygone régulier. Et le nombre d'or intervient également à d'autres situations dans ce pentagone régulier. On pourrait faire une construction à la règle au compas d'un pentagone régulier et voir comment intervient également le nombre d'or d'une manière différente dans le pentagone régulier. En tout cas, il intervient, puisque le cosinus de pi sur 5, c'est la moitié du nombre d'or. Et le nombre d'or intervient, puisque le cosinus de pi sur 5, c'est la moitié du nombre d'or. Et le nombre d'or intervient, puisque le cosinus de pi sur 5, c'est la moitié du nombre d'or. Merci.